Dans ce chapitre, nous allons découvrir les nombres complexes et ainsi pouvoir résoudre des équations du second degré à discriminant négatif. Qu'est-ce donc qu'un nombre complexe ? Un nombre complexe, ce n'est pas un nombre compliqué tel que celui-ci. Pour comprendre la notion de nombre complexe, nous allons observer quelques équations simples. Résoudre une équation, c'est chercher les valeurs d'une inconnue souvent notée x telle qu'une certaine relation soit vraie. Par exemple, l'équation x-1 égale 0 a pour solution x est égale à 1. Dans ce cas, la solution est un entier naturel, c'est-à-dire un nombre positif sans partie décimale. Si on s'intéresse à l'équation x plus 2 égale 0, alors il n'y a pas de solution naturelle. La solution est x est égale à moins 2 qui est un entier relatif qu'on voit au collège. L'équation 2x-3 égale 0 n'a pas de solution entière. En effet, son unique solution est le nombre rationnel 3 sur 2. L'équation x au carré moins 4 est égale à 0 est une équation du second degré que l'on peut résoudre en utilisant la factorisation de x carré moins 4 en x moins 2 fois x plus 2. Ce produit est nul si et seulement si l'un des termes est nul. Donc il faut que x moins 2 soit égale à 0 ou bien que x plus 2 soit égale à 0. On a donc deux solutions, x égale 2 ou x égale à moins 2 qui sont deux entiers. Pour l'équation x carré moins 2 égale 0, on procède de la même façon en factorisant x au carré moins 2 en x moins racine de 2 fois x plus racine de 2. On a alors deux solutions, x égale à racine de 2 ou x égale à moins racine de 2. On peut noter que ces solutions ne sont pas des entiers, ce sont des nombres réels non rationnels, des irrationnels. Et pendant plusieurs siècles, on était persuadés que cette équation n'avait pas de solution avant de découvrir les nombres irrationnels. Étudions maintenant l'équation x au carré plus 1 est égale à 0 qui équivaut à x au carré est égale à moins 1. Cette équation n'a pas de solution réelle puisque le carré d'un nombre réel ne peut pas être négatif. Cependant, pendant très longtemps, on a pensé que l'équation x carré est égale à 2, x carré moins 2 égale à 0, n'avait pas de solution. C'était simplement qu'on ne regardait pas au bon endroit pour trouver les solutions. On cherchait des solutions entières ou rationnelles sous forme de fraction et il y avait en fait des solutions réelles non rationnelles. Peut-être est-on dans une situation analogue ici. Peut-être y a-t-il des solutions mais qu'on ne regarde pas au bon endroit. Pour essayer de résoudre cette équation, imaginons qu'il existe un nombre, qu'on va noter i, tel que i carré soit égal à moins 1. Il ne s'agit pas d'un nombre réel puisque le carré d'un nombre réel est toujours positif, mais d'un nombre imaginaire. On l'appelle imaginaire parce qu'il ne fait pas partie des nombres qu'on connaît pour l'instant. On le note i comme imaginaire. Alors l'équation x au carré plus 1 est égale à 0 équivaut à x au carré moins moins 1 est égale à 0, c'est-à-dire x au carré moins i au carré est égale à 0 en remplaçant i au carré par moins 1. On peut alors factoriser le terme x au carré moins i au carré en x moins i fois x plus i. Ce produit est égal à 0 si et seulement si l'un des termes est égal à 0, c'est-à-dire x moins i est égal à 0 ou x plus i est égal à 0. Il y a donc deux solutions, x est égal à i ou x est égal à moins i. Pour résoudre cette équation, on a donc défini le nombre imaginaire i qui est un nombre vérifiant l'égalité i au carré est égal à moins 1. Mais il existe d'autres équations du second degré qui n'ont pas de solution réelle. Par exemple, considérons l'équation x au carré moins 2x plus 2 est égale à 0. Le discriminant de cette équation, delta, est égal à moins 2 au carré moins 4 fois 1 fois 2, c'est-à-dire 4 moins 8 qui est égal à moins 4. Le discriminant est négatif, donc il n'y a pas de solution réelle. Essayons tout de même d'utiliser les formules vues dans le cas où delta est supérieur à 0 avec i au carré est égal à moins 1. On a alors delta est égal à 4i au carré puisque i au carré est égal à moins 1. En utilisant les formules vues dans le cas où le discriminant est positif, on pourrait donc écrire x1 est égal à moins moins 2 moins i racine de 4 sur 2 fois 1. L'autre solution serait alors x2 est égal à moins moins 2 plus i racine de 4 sur 2 fois 1. Racine de 4 est égal à 2, donc on obtient x1 est égal à 2 moins 2i sur 2 et x2 est égal à 2 plus 2i sur 2, c'est-à-dire x1 est égal à 1 moins 1 fois i et x2 est égal à 1 plus 1 fois i. Ces deux expressions que nous avons trouvées, 1 moins 1i et 1 plus 1i, sont des nombres complexes. De manière générale, un nombre complexe est un nombre de la forme z est égal à x plus y fois i. Le nombre réel x est appelé la partie réelle de z et le nombre réel y est sa partie imaginaire alors que i est le nombre imaginaire tel que i au carré est égal à moins 1. L'écriture x plus yi d'un nombre complexe est appelée sa forme algébrique, nous verrons d'autres formes plus tard dans l'année. On note Re de z la partie réelle de z et Im de z la partie imaginaire de z. Deux nombres complexes sont égaux si et seulement si leurs parties réelles sont égales et leurs parties imaginaires sont égales. Voyons quelques exemples. z1 est égal à 1 moins 1 fois i est un nombre complexe de partie réelle 1 et de partie imaginaire moins 1. z2 est égal à moins 4 plus 5i est un nombre complexe de partie réelle moins 4 et de partie imaginaire 5. z3 est égal à 1 demi plus 1 tiers de i est un nombre complexe de partie réelle 1 demi et de partie imaginaire 1 tiers. z4 est égal à 42 est un nombre complexe de partie réelle 42 et de partie imaginaire nulle puisqu'on peut écrire z4 sous la forme 42 plus 0 fois i. 42 est en fait un nombre réel et on voit ainsi que les nombres réels sont des nombres complexes dont la partie imaginaire est nulle. Enfin z5 est égal à i fois racine de 2 est un nombre complexe de partie réelle 0 et de partie imaginaire racine de 2. On dit que i racine de 2 est un nombre imaginaire pur puisque sa partie réelle est nulle. A noter, la partie réelle d'un nombre complexe est un nombre réel, ce qui est très logique. Mais la partie imaginaire d'un nombre complexe est aussi un nombre réel. Quand on parle de partie imaginaire, par exemple du nombre complexe moins 4 plus 5i, cela ne représente pas la partie 5i mais simplement le coefficient de i, c'est-à-dire 5. En introduisant le nombre imaginaire i tel que i² est égal à moins 1, on a donc découvert tout un nouvel ensemble de nombres. On connaissait déjà les nombres entiers naturels, par exemple 0, 1 ou 42, qui forment l'ensemble n des entiers naturels. Puis, en ajoutant les entiers négatifs, par exemple moins 3, moins 17 ou moins 10151, on constitue l'ensemble z des entiers relatifs. En ajoutant ensuite les nombres rationnels, les fractions, comme 1 tiers, moins 17 sur 7 ou 42 sur 33, on constitue l'ensemble q des nombres rationnels. Ensuite, en rajoutant les nombres irrationnels, comme racine de 2, pi ou e, ou encore 1 plus racine de 5 sur 2, on constitue l'ensemble r des nombres réels. Et en ajoutant le nombre imaginaire i et les nombres complexes, comme par exemple moins 4 plus 5i, on constitue l'ensemble c des nombres complexes. Les nombres complexes ne sont en fait pas du tout imaginaires. Ils interviennent en effet dans de nombreux domaines, comme par exemple la théorie du signal, l'électromagnétisme ou la dynamique des fluides. Voyons maintenant comment on peut manipuler ces fameux nombres complexes en commençant par les opérations les plus simples, l'addition et la soustraction. Prenons par exemple le nombre complexe z est égal à 7 plus 3i et le nombre complexe z' est égal à 5 plus i. La somme z plus z' est égale à 7 plus 3i plus 5 plus i, c'est-à-dire 7 plus 5 plus 3i plus i. Ainsi, z plus z' est égal à 12 plus 4i. De même, la différence z moins z' est égale à 7 plus 3i moins 5 plus i, ce qui donne, en distribuant le signe moins 7 plus 3i moins 5 moins i, c'est-à-dire 7 moins 5 plus 3i moins i, et enfin 2 plus 2i. En résumé, pour additionner ou soustraire deux nombres complexes, il suffit d'additionner et soustraire séparément les parties réelles et les parties imaginaires. Autrement dit, Toutes les calculatrices scientifiques permettent de manipuler les nombres complexes et de vérifier les résultats que nous venons de trouver. Après avoir repéré la touche i, on peut vérifier que i² donne bien moins 1. Ensuite, on peut stocker le nombre complexe 7 plus 3i dans la variable grand A et le nombre complexe 5 plus i dans la variable grand B grâce à la touche STO, ou flèche vers la droite. Ensuite, en tapant A plus B, on obtient la somme de ces deux nombres complexes qui est bien égale à 12 plus 4i et en tapant A moins B, on obtient leur différence qui est bien égale à 2 plus 2i. Il existe avec les nombres complexes une nouvelle opération qu'on appelle la conjugaison. Si Z1 est le nombre complexe 1 moins 1 fois i, alors le conjugué de Z1, noté Z1 bar, est le nombre complexe 1 plus 1 fois i. Autrement dit, si Z1 est égal à 1 moins i, son conjugué est le nombre complexe 1 plus i. Le conjugué du nombre complexe Z2 est égal à moins 4 plus 5i, et Z2 bar est égal à moins 4 moins 5i. Le conjugué de Z3 est égal à 1 demi plus 1 tiers de i. et Z3 bar est égal à 1 demi moins 1 tiers de i. Le conjugué de Z4 qui est égal à 42, et Z4 bar est égal à 42. On observe alors une propriété que l'on peut facilement démontrer dans le cas général. Si Z est un réel, alors il est égal à son propre conjugué. Enfin, le conjugué de Z5 qui est égal à i racine de 2, et Z5 bar est égal à moins i racine de 2. De manière générale, si Z est un imaginaire pur, alors Z bar est égal à moins Z. Le conjugué d'un imaginaire pur est son opposé. De façon littérale, si Z est égal à x plus y est un nombre complexe, alors le nombre complexe x moins y est appelé conjugué de Z et noté Z bar. Pour déterminer le conjugué d'un nombre complexe, il suffit donc de changer le signe de sa partie imaginaire. On a déjà rencontré cette notion en résolvant des équations du second degré à discriminant négatif. Nous avons résolu x² moins 1 égale 0, et x² moins 2x plus 2 est égal à 0. Dans chaque cas, les deux solutions trouvées sont des nombres complexes conjugués. En général, les solutions d'une équation du second degré à discriminant négatif sont deux complexes conjugués. De manière générale, les solutions complexes d'une équation du second degré de la forme ax² plus bx plus c égale 0, dont le discriminant delta est égal à b² moins 4 ac est strictement négatif, sont Z1 est égal à moins b plus y racine de valeur absolue de delta sur 2a, et Z2 est égal à moins b moins y racine de valeur absolue de delta sur 2a. On vérifie bien qu'il s'agit de deux nombres complexes conjugués. Il est intéressant de noter deux propriétés que nous démontrerons en exercice. Premièrement, le conjugué d'une somme de deux nombres complexes est simplement la somme des conjugués. Deuxièmement, le conjugué d'une différence est simplement la différence des conjugués. Autrement dit, Z plus Z' bar est égal à Z' bar plus Z' bar, et Z moins Z' bar est égal à Z' bar moins Z' bar. Voyons maintenant comment multiplier deux nombres complexes. Pour cela, on prend Z le nombre complexe 2 moins 3i et Z' le nombre complexe moins 1 plus 7i. Le produit Z fois Z' est donc égal à 2 moins 3i fois moins 1 plus 7i. Pour déterminer la forme algébrique de ce produit, nous allons utiliser la double distributivité. 2 moins 3i, facteur de moins 1 plus 7i, est en effet égal à moins 2 plus 14i en distribuant le 2, puis plus 3i moins 21i carré en distribuant le moins 3i. Ceci donne moins 2 plus 14i plus 3i plus 21, puisque i carré est égal à moins 1. En regroupant les parties réelles et imaginaires, on trouve que le produit Z fois Z' est égal à 19 plus 17i. De manière générale, pour multiplier deux nombres complexes, on applique les règles de distributivité habituelles et la propriété fondamentale du nombre i. Diviser deux nombres complexes est plus compliqué, puisque, en supposant que Z' soit non nul, le quotient Z sur Z' n'est pas sous une forme algébrique. Considérons l'exemple Z sur Z' est égal à 2 moins 3i sur moins 1 plus 7i. Pour mettre ce quotient sous forme algébrique, nous allons multiplier le numérateur et le dénominateur par le conjugué du dénominateur, c'est-à-dire Z' bar est égal à moins 1 moins 7i. En multipliant les deux termes du quotient par le même nombre complexe, on ne change pas ce quotient, et ainsi Z sur Z' est égal à 2 moins 3i facteur de moins 1 moins 7i divisé par moins 1 plus 7i facteur de moins 1 moins 7i. En appliquant la double distributivité au numérateur et au dénominateur, on obtient moins 2 moins 14i plus 3i plus 21i carré divisé par 1 plus 7i moins 7i moins 49i carré. Or, i carré est égal à moins 1. On obtient donc moins 2 moins 21 moins 14i plus 3i divisé par 1 plus 49, c'est-à-dire moins 23 moins 11i sur 50, ou encore, sous forme algébrique, moins 23 sur 50 moins 11 sur 50 fois i. On peut noter qu'on aurait pu accélérer le calcul du dénominateur en appliquant l'égalité remarquable a moins b fois a plus b est égal à a carré moins b carré, avec ici a est égal à moins 1 et b est égal à 7i. On peut donner une formule générale qui s'obtient de la même manière mais qui n'a pas grand intérêt. Comme pour l'addition et la soustraction, on peut vérifier les résultats à l'aide de la calculatrice. On stocke les nombres complexes 2 moins 3i et moins 1 plus 7i dans les variables a et b, puis en tapant a fois b, on retrouve le résultat pour le produit et en tapant a sur b, on retrouve la forme algébrique du quotient. Enfin, notons que la conjugaison se comporte très bien avec le produit et le quotient de nombres complexes, c'est-à-dire que le conjugué du produit de deux nombres complexes est égal au produit de leur conjugué et qu'à condition que le nombre complexe par lequel on divise soit non nul, le conjugué d'un quotient de deux nombres complexes est égal au quotient des deux conjugués. Maintenant que nous savons manipuler les nombres complexes, nous pouvons vérifier que ceux que nous avons trouvés à partir de l'équation z² moins 2z plus 2 égale 0 sont bien des solutions de cette équation. Pour cela, rappelons que z1 est égal à 1 moins i. Ainsi, z1² moins 2z1 plus 2 est égal à 1 moins i² moins 2 fois 1 moins i plus 2. C'est-à-dire, en développant notamment à l'aide d'une égalité remarquable, 1 moins 2i plus i² moins 2 plus 2i plus 2. Or, i² est égal à moins 1. Ainsi, on obtient 1 moins 2i moins 1 moins 2 plus 2i plus 2. On observe que tous les termes s'annulent, ce qui donne bien 0. z1 est donc bien solution de l'équation. De même, avec z2 est égal à 1 plus i, on obtient z2² moins 2z2 plus 2 est égal à 1 plus i² moins 2 fois 1 plus i plus 2, c'est-à-dire 1 plus 2i plus i² moins 2 moins 2i plus 2, et donc 1 plus 2i moins 1 moins 2 moins 2i plus 2, ce qui donne bien 0. Les nombres complexes que nous avions trouvés sont donc bien solution de l'équation. Sous-titrage Société Radio-Canada Musique